Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore dans ma salle de film parce que j'ai quand même récolté plusieurs séries québécoises de nouveaux que je n'avais pas dans ma collection. Bon, ok, c'est faux. Je l'avais dans ma collection mais je n'avais pas cette édition-là dans ma collection. C'est ce qui fait qu'il y a un peu d'ambiguïté mais je voulais vous présenter les nouveaux produits que j'ai réussi à me trouver pour compléter mon full set de séries québécoises. Dans un lot de séries québécoises que je me suis procuré, il y avait la série Année Saisome, donc les 4 saisons qui sont sorties en DVD parce que seulement les 4 dernières ont sorti en DVD. Je le rappelle, les saisons 1, 2, 3, c'est les meilleurs moments et sont inclus dans le coffret du cas. Je l'ai pour une deuxième fois et aussi la saison 7, je l'ai pour une troisième fois parce que je l'ai deux fois usagée et une fois emballée et encore neuve. Dans le même lot de séries québécoises, il y avait la saison 1 de Les Boys ainsi que les 4 films de Les Boys, donc la série, donc les 4 premiers films. Donc je suis quand même assez content, je l'avais déjà dans le coffret spécial ici contenant les 4 premiers films, mais on les a séparés à star, mais probablement que je ne les garderai pas eux autres savoir encore. Pour l'instant, ça va être toujours dans le même lot que j'ai acheté. Il y avait la série complète Chambre en Ville en saison séparée. Je l'ai en coffret spécial ici avec les 7 saisons, mais là, je vous présente juste les saisons 6 et 7, mais c'est parce qu'elles ne sont pas rangées, mais comme on peut voir, il y a la 5, la 1, 2, 3, 4. Juste ici, je n'ai pas encore classé mes armoires. Il y avait ça à l'intérieur. Encore bien content de l'avoir. Je l'ai deux fois parce que la plupart des trucs que j'ai acheté, je l'ai déjà, mais ce n'est pas la même édition. Mais celui-là, c'est la même édition puisque c'est exactement les mêmes coffrets. Dans le coffret spécial, c'est juste qu'un carton pour fêter les 25e anniversaire. Donc, il y avait la saison 1 de Casino. Je le rappelle, c'est marqué série complète, mais c'est seulement la première saison. La deuxième n'est jamais sortie en DVD. Dans le même lot, il y avait aussi les 4 saisons que je suis capable de les prendre de Léo, les bas de Sophie Parkin. J'avais déjà cette édition. C'est un double. Il y avait aussi dans le lot la première saison de Négociateur. Bon, aussi, je viens d'échapper pas mal d'affaires parce qu'elles sont comme pas classées encore. Je vais vous le montrer si c'est vraiment le bordel dans ma salle de film présentement parce que je suis vraiment en tien de reclassé au complet pour encore une quatrième fois depuis la première vidéo que je vous avais montré que je faisais le grand ménage. Je suis encore en tien de faire le ménage, mais je n'ai pas encore terminé. J'achète tout le temps du trop du toque. Dans le lot, il y avait la série complète d'un gars et une fille, mais avec le petit filière comme ça ici, contenant les cinq premiers DVD. J'ai aussi le 2 et le 3 juste ici. Donc, je suis quand même content de les avoir parce que c'est juste pour ça que j'ai acheté le lot. C'est pour avoir les filières comme ça de la série Un gars et une fille. Ça fait que je l'ai deux fois et demie au complet la série Un gars et une fille. Je suis quand même content. Le lot n'a pas coûté cher. Il y avait aussi la série complète de Omerta en saison séparée. J'avais le coffret individuel. Donc, la série complète, mais pas dans ces coffrets-là. C'était vraiment la série complète contenant les trois saisons séparées à l'intérieur. Le dernier chapitre, encore là, je l'ai deux fois. Il y avait le coffret spécial de la saison 1 de 19.2 aussi. Il y avait la saison 2 en DVD. La série complète de Rumeurs aussi dans le lot. La saison 1 de Mirador. La série Marguerite Volant. Ce n'est pas la même édition que j'ai. C'est vraiment comme un livret celui-là. Moi, ce que j'avais, c'est vraiment dans un emballage plastique. Donc, ça, c'est tout simplement la première édition en DVD. Moi, ce que j'ai, c'est la deuxième. Donc, la réédition qui a sorti quelques années après la première édition. La série Fortier au complet en saison séparée. Je l'ai déjà. J'ai aussi le coffret intégral. Donc, c'est la deuxième fois que je l'ai. Il y a aussi dans le lot la série Musée Eden. Encore là, je l'ai deux fois. Et ça complète le premier lot de séries québécoises que j'ai acheté. Les deuxièmes, c'est des trucs séparés. Donc, je suis vraiment content d'avoir trouvé plusieurs trucs. On a pour commencer le coffret collection de la série Omerta. Donc, encore là, comme je vous le présentais, c'était celui-ci que j'avais. Donc, une autre édition. Donc, j'ai vraiment les trois éditions de la série qui est en sortie en DVD. J'ai trouvé aussi l'intégral de la série 19.2 en DVD avec des suppléments spéciaux dont une clé USB contenant les web épisodes ainsi que les commentaires de Nicolas Maranda ainsi que des scénarios annotés du monteur et de l'équipe technique. J'ai cinq coffrets de Imagemo sur les sept que j'ai réussi à trouver aussi. Donc, on a les cinq juste ici. On a le coffret 1, 2, le 4, le 6 et le 7. Donc, il me manque simplement le 3 et le 5. J'ai trouvé aussi la série pour enfants, toc, 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 au complet. Donc, on a vraiment tous les DVD ici. J'ai la saison 2, la saison 3 et quelques DVD de la saison 1 en double parce que j'ai acheté deux personnes pour avoir la série complète car ils ne voulaient pas vendre séparé. Donc, j'ai dû acheter deux lots pour compléter le full 7. J'ai aussi trouvé celui-là, c'est le volume 2. Le volume 1 et 2 de la saison 1 parce qu'ils sont sortis comme les autres avec un seul DVD à l'intérieur. Je vais vous montrer. Mais, ils ont sorti par la suite la saison 1 avec les trois disques, donc, par volume. Ainsi, les 16 disques de la saison au complet dans ces volumes-là. Donc, je suis vraiment fier d'avoir trouvé les deux. Donc, la saison 1 en DVD et la saison 1 dans les deux coffrets disponibles comme ça. J'ai réussi à trouver, il y a quelques temps, la série complète de Radio Enfer et j'ai eu aussi l'occasion de l'écouter. Malheureusement, pour moi, le coffret de la saison 2 et 3 ne fonctionnait pas sur certains épisodes. Il y a seulement deux disques qui ne fonctionnaient pas. Donc, l'équivalent de 5 épisodes que je n'étais pas capable d'écouter. Et j'ai réussi à retrouver le coffret. Donc, c'est celui-là que j'ai retrouvé. Il faut avoir les épisodes fonctionnels et que je peux avoir un coffret en état. Donc, une deuxième fois, mais pour compléter la série complète. Et pour finir, c'est une commande que j'ai faite pour la saison 2 des deux saisons chez Renaud Bré et la saison 1 chez Amazon.com. Je dis bien .com parce que sur Amazon.ca et tous les marchands disponibles au Québec n'avaient plus en stock, donc discontinuées, non disponibles, la saison 1 de ces deux séries-là. Donc, j'ai dû commander par Amazon.com aux États-Unis pour avoir une série québécoise. Oui, oui. Ce qui sont les séries Faites d'hiver ainsi que Tro. Donc, la saison 1 et 2 de chaque saison. La saison 3 de Tro n'est pas disponible encore en DVD vu qu'elle est en diffusion à la télé. Et la saison 3 et 4 de Faites d'hiver, je pense pas qu'ils vont le sortir en DVD parce que la saison 3 se fait déjà un an et demi qu'elle a été diffusée. Donc, je pense que c'est juste les deux premières saisons qui vont avoir été disponibles en DVD pour cette série. Trop faudra attendre cet été pour voir s'ils vont être disponibles en DVD ou pas. Avec les coffrets que j'ai en double, pour toutes les séries québécoises que je vous présente depuis le début de mes séries québécoises, je vais garder tout ce qui est plus beau ou plus propre et les autres, je vais peut-être garder un doublon juste au cas s'il arrive un problème avec mon édition. Donc, je vais juste en garder un doublon ou les autres, je vais voir ce que je vais faire avec aussi. C'est sûr que je vais essayer de garder les éditions les plus propres dans ma collection parce que j'aimerais ça avoir les plus belles éditions. Donc, c'est tout ce qui est complète pour cette semaine. Encore des belles petites trouvailles que j'ai trouvées. J'en attends encore prochainement que j'ai passé des commandes dans certains magasins. Donc, probablement un cinquième épisode bientôt. Merci à tout le monde d'être sur ma chaîne. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne pour me montrer votre soutien. On se retrouve vendredi prochain à 17h17. Merci, c'était Antoine Harvey. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada